Dans cette présentation, je vais vous parler de mes travaux de recherche qui concernent le façonnage optique et plus spécifiquement le façonnage optique par des méthodes non linéaires en utilisant des fibres optiques. Donc les différents résultats que je vais mettre en avant ont été obtenus avec différents collègues, Kamala Mani durant son doctorat, Julien Fatome, Bertrand Kibler, Guy Milot et moi-même, et dans le cadre de différentes collaborations avec des théoriciens, Sonia Boscolo et Stefano Wamnitz qui sont respectivement de l'université d'Aston et de l'université de Brescia et un autre expérimentateur, Hervé Rignot de l'Institut de Fresnel à Marseille. Alors voilà comment va s'organiser cette présentation. Alors je commencerai en introduction par rappeler 2-3 concepts importants pour mieux comprendre la suite. Le premier c'est le concept de spectrogramme, puis le concept de ce qu'est le façonnage linéaire, ce qu'il est possible de faire avec et aussi ses limites. Et enfin je parlerai de la propagation non linéaire dans une fibre optique. Dans le cœur de cette présentation, je détaillerai trois exemples. La génération d'impulsions avec un profil d'intensité parabolique, la génération d'impulsions avec un profil d'intensité triangulaire et des impulsions un peu plus bizarres qu'on appelle elles des flaticons. Et bien commençons par quelques concepts importants. La représentation transfréquence tout d'abord. Alors lorsqu'on étudie un signal, une information, généralement on a soit à sa disposition le profil d'intensité temporelle, soit le profil d'intensité spectrale. Au mieux, on a le profil d'intensité temporelle et spectrale. Alors quand on a le profil d'intensité temporelle, si on prend une analogie avec ce qui se passe dans la musique, ça revient à savoir qu'on a du son à différents moments et connaître l'intensité de ce son. Mais à aucun moment, on ne connaît quelle note on a et à quel instant. Maintenant, si on considère le profil d'intensité spectrale. Dans ce cas-là, on sait quelle note on a, mais on ne sait pas à quel instant elle s'en joue. Donc si on veut vraiment faire de la musique, dans notre cas, nous, si on veut faire de l'optique performante, eh bien on a besoin de connaître toute la partition. Ce sera la partition musicale qui va nous donner vraiment la vue d'ensemble qui sera exploitable, c'est à voir quelle note on a et à quel moment. Et ça, c'est l'un des exemples les plus connus d'une représentation temps-fréquence. Alors, en optique, on appelle ça un spectrogramme et c'est basé sur la transformée de Fourier. Alors généralement, la transformée de Fourier, c'est une opération mathématique où on a une intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, ici, dans l'intégrale qu'on va considérer, on va multiplier par une porte temporelle, ce qui va nous permettre de découper une petite tranche temporelle de notre signal. Donc, elle transformée de Fourier, elle m'a dû donner une information autour d'une petite tranche temporelle. Donc, du coup, on connaîtra la fréquence seulement dans cette petite tranche. Ça nous permettra, eh bien, d'avoir cette représentation des fréquences qui sont présentes à un instant donné. Alors, ce qui est bien, c'est que ce spectrogramme, c'est pas uniquement une représentation mathématique. On peut également le générer expérimentalement, par exemple, grâce à un dispositif qu'on appelle le X-Frog. Pour expliquer la génération d'impulsions un peu bizarre, eh bien, déjà un petit rappel sur les impulsions très brèves, désormais, dans les laboratoires, on a beaucoup de solutions pour générer des impulsions qui font quelques centaines de femtosecondes de durée temporelle. Par contre, si on a une certaine possibilité de jouer avec leur durée temporelle, on peut, dit, rarement jouer avec leur forme. Les lasers d'autodispose, ils émettent généralement des impulsions qui ont un profil d'intensité gaussien ou bien une séquente hyperbolique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire si on souhaite disposer d'une impulsion avec un profil qui sera différent ? Eh bien, il y a une méthode qui fonctionne, qui est le façonnage linéaire. Ça va consister en jouer avec le contenu spectral de l'impulsion ultra-brève. Alors, on va travailler sur le spectre. Donc, si je prends ma représentation en fréquence, la première chose que je peux faire, c'est d'atténuer certaines composantes spectrales. Ici, vous voyez, j'ai des composantes spectrales que j'ai atténuées. Donc, ça va changer mon signal. Il y a aussi une seconde opération que je peux réaliser, c'est d'appliquer des retards. C'est-à-dire, pour certaines fréquences, appliquer un délai par rapport aux fréquences voisines. Donc, ça, ça a un second degré de liberté que je vais pouvoir utiliser. Ça revient à distribuer les notes dans le temps. Alors, ce façonnage, c'est une technique qui est extrêmement puissante, qui est d'ores et déjà employée et qui fonctionne très bien. La limite, c'est que si on veut générer des profils temporels, même relativement simples, comme des impulsions triangulaires ou paraboliques, on a quand même une certaine difficulté, notamment par rapport à la largeur des impulsions initiales qu'on doit gérer. Alors, typiquement, désormais, ces dispositifs de façonnage, on les trouve commercialement. Là, c'est un dispositif tout fibré. Leur coût reste quand même relativement élevé, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au niveau des contraintes, c'est que, comme on va retravailler le spectre d'une impulsion, on a besoin de partir avec une impulsion qui va être brève. On ne va pas pouvoir partir avec des impulsions pico-seconds. Typiquement, ce façonnage génère, ça va marcher avec des impulsions femto-seconds. L'autre contrainte, c'est que ces dispositifs, intrinsèquement, ont beaucoup de pertes. On va modifier le spectre en atténuant différentes composantes spectrales. Donc, on va perdre de l'énergie dans le processus, une quantité vraiment non négligeable. Et la deuxième limite, la dernière limite, pardon, c'est qu'il est impossible de redistribuer l'énergie dans le spectre. Ce qu'il est possible de faire, c'est déplacer l'énergie au cours du temps. C'est-à-dire, suivant ici, l'axe horizontal. Par contre, ce qu'il est interdit, c'est de créer des nouvelles fréquences. Le façonnage linéaire, c'est, comme son nom l'indique, une opération linéaire. Donc, ça interdit la génération de nouvelles fréquences. Et c'est là où intervient le concept de façonnage non linéaire. L'objectif, ça va être de surmonter ces restrictions. Si je reprends avec l'analogie avec la musique, ça reviendrait à insérer dans notre partition des nouvelles notes de musique. Et bien ça, grâce à la non-linéarité, on va être capable de le faire. Donc, ce qu'on va chercher, c'est un effet non linéaire à mettre en œuvre. Et un effet qui répond à cette contrainte, c'est l'effet Care. Et cet effet Care, l'avantage, c'est qu'on le trouve dans des fibres optiques, par exemple. Ça va en faire, eh bien, un moyen de remodeler le spectre, de remodeler les fréquences, qui va être, comme on va le voir, extrêmement bien adapté, avec un coût modéré. Typiquement, une bobine de fibre de plusieurs kilomètres, c'est de l'ordre d'un millier d'euros. Donc, beaucoup moins cher, a priori, que le façonneur linéaire qu'on a discuté précédemment. Alors, pour mieux comprendre ce qui va se passer dans ces fibres optiques qu'on va utiliser, eh bien, je vais ici résumer les effets qui interviennent lors de la propagation dans une fibre optique, quand on envoie une impulsion ultra-brève. Le premier effet qui intervient, c'est la dispersion. La dispersion, elle va être accompagnée, quand on augmente la puissance, par la non-linéarité Kerr. C'est l'effet qu'on recherche. Et il est aussi, également, possible, dans une fibre optique, d'ajouter du gain. Et tout ça, ça conduit à l'équation de Schrödinger non-linéaire avec gain. C'est une équation différentielle en fonction du temps et puis en fonction de la distance de propagation. Son avantage, c'est qu'elle va nous permettre de prédire avec précision la manière dont le signal va évoluer dans la fibre optique. Ça paraît certes un modèle relativement simple, mais il permet déjà de mettre en avant une très grande variété de phénomènes. Et pour ce qu'on étudie, c'est suffisant comme outil. il est possible cette équation de Schrödinger non-linéaire de la simplifier. On voit qu'on a plusieurs paramètres qui interviennent. On peut normaliser tout ça pour avoir des règles de conception analytiques qui sont très générales et qui vont simplifier la recherche des paramètres à mettre en œuvre. Alors, si on souhaite visualiser l'effet de la dispersion sur notre spectrogramme, ce qu'on va voir sur cette vidéo, c'est que la dispersion ça conduit à une redistribution de l'énergie suivant l'axe temporel. Donc là, ça revient à mettre un délai sur les différentes composantes spectrales. Alors, on fera la distinction entre deux types de fibres. Les fibres à dispersion anormale où on a une pente négative sur ce délai. et les fibres à dispersion normale, là, la pente est dans le sens opposé. Maintenant, concernant la non-linéarité équerre, on va voir son effet sur le spectrogramme et on s'aperçoit que son effet est tout autre. Autant la dispersion changeait le spectre suivant la direction temporelle, là, désormais, l'énergie en présence de non-linéarité équerre, elle va se redistribuer suivant l'axe fréquentiel, donc suivant la direction verticale. Et ce qui va guider la manière dont cette énergie va se redistribuer, ça va être le gradient temporel du profil d'intensité. Donc là, en contrôlant la forme du profil d'intensité, on pourra contrôler l'effet de cette non-linéarité équerre. Alors, voyons tout de suite comment on peut un peu tirer profit de la combinaison de ces deux effets. On va s'intéresser à la situation où dans un premier étage de fibre, on utilise l'automodulation de phase pour élargir le spectre et dans un deuxième étage, on fait suivre par un segment dispersif qui, cette fois-ci, on l'espère, va recomprimer l'impulsion. Alors, est-ce que ça marche ? On va le voir ça sur le spectrogramme. Le premier segment sert à augmenter le spectre, on le voit bien ici. Et dans le deuxième segment, le profil d'intensité temporelle qu'on voit à ce niveau-là, on voit qu'il se réduit. Donc, on a bien eu compression temporelle de l'impulsion. Et qu'est-ce qui se passe si on fait juste l'inversion des deux segments ? Donc, au lieu de commencer par un segment non linéaire, si on commence par un segment dispersif, qu'on fait suivre par un segment non linéaire. Alors, est-ce qu'on va avoir la même chose ou bien est-ce que le résultat sera différent ? Eh bien, là, on a le segment dispersif qui étale temporellement l'impulsion et ce qu'on voit, c'est que dans le segment non linéaire, cette fois-ci, on va remettre toutes les fréquences au centre de l'impulsion et ça, ça va conduire à un spectre qui va s'affiner. Donc, grâce à cette configuration, on est capable, grâce à la non linéarité, non pas d'étendre le spectre, mais au contraire, de l'affiner. On va parler ici de compression spectrale. Bon, eh bien, on va voir maintenant d'autres exemples de l'utilisation de l'interaction entre dispersion et non linéarité à commencer par la génération d'impulsions qu'on appelle paraboliques. Alors, ces impulsions paraboliques, eh bien, on peut les générer facilement de manière passive dans une fibre optique à condition que celle-ci soit à dispersion normale. Alors, il faut que cette fibre présente aussi une certaine non linéarité. de manière générale, le point clé, c'est d'avoir la bonne longueur de fibre pour une puissance initiale qui est ajustée soigneusement. Là, on a un exemple. En entrée, on a une impulsion qui est de forme gaussienne et après, une distance de propagation judicieusement choisie, le profil d'intensité devient très proche d'une impulsion parabolique. Alors, on va voir si expérimentalement on vérifie tout ça. Alors, c'est un exemple ici d'expérience qu'on a pu mener au laboratoire interdisciplinaire qu'à notre Bourgogne, à l'Université de Bourgogne. C'est un montage qui est basé essentiellement sur des composants de télécommunications optiques. Ce qu'on utilise comme source, c'est un laser picoseconde qui émet des impulsions à 1550 nanomètres. Donc, c'est un laser traditionnel des télécommunications optiques et le taux de répétition de ce laser, il est de 5 GHz, donc 5 milliards d'impulsions par seconde. Alors, on ajuste légèrement la durée de ces impulsions en utilisant un filtre optique et on va utiliser un amplificateur optique, ce qui est appelé ici EDFA, pour augmenter la puissance du train d'impulsion jusqu'à atteindre la bonne puissance. on a un atténuateur variable et tout le façonnage non linéaire va se dérouler dans une fibre à dispersion normale longue de 6 km. Et en sortie, on va utiliser un oscilloscope d'un type assez particulier, c'est un oscilloscope à échantillonnage optique. Alors, l'avantage de ce type d'oscilloscope qui reste assez onéreux, c'est sa résolution. Il va nous permettre de connaître le profil de nos impulsions avec une précision de l'ordre de la picoseconde. Alors, voilà les résultats qu'on a pu enregistrer en fonction ici de la puissance. Donc, on a fait varier la puissance qui rentre dans notre fibre. Ça équivaut à faire varier la longueur de propagation et ce qu'on observe, c'est que pour une certaine puissance, on a bien généré un profil parabolique. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce profil parabolique, il n'est pas stable. S'il change la puissance ou bien la distance de propagation, il va se transformer. Par exemple, si j'augmente la puissance, eh bien, ce qu'on va obtenir, c'est une impulsion avec un plateau. Ce ne sera plus une impulsion parabolique, ce sera désormais plus une impulsion de type trapèze. Alors, cette première solution, elle fonctionne bien. Ce problème de choisir de manière très scrupuleuse les paramètres, c'est quand même une sénémythe. Il y a une autre méthode qui existe où on a toujours au cours une fibre à dispersion normale, mais cette fois-ci en présence de gain. Et cette présence du gain, ça va tout changer. En effet, avec le gain, on va avoir un effet d'attraction, ce qui va faire que n'importe quelle impulsion qu'on enverra à l'intérieur de la fibre va être attirée vers un profil d'intensité parabolique avec une dérive de fréquence qui va être linéaire. Alors ça, on va le voir sur le spectrogramme. Au cours de la propagation, eh bien, on voit que le profil d'intensité se transforme en quelque chose de parabolique et on voit que la dérive de fréquence, c'est-à-dire la façon dont se répartit l'énergie, eh bien, c'est linéaire. On a l'énergie répartie ici sur une droite. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le profil d'intensité, lui aussi, commence à avoir la forme d'une parabole inversée. Donc, ce comportement qui est assez différent du comportement précédent, précédemment, on avait un comportement transitoire. Là, c'est ce qu'on appelle un comportement asymptotique parce qu'une fois qu'on a commencé à générer l'impulsion parabolique, eh bien, cette impulsion reste parabolique. Ce comportement, oui, assez atypique, c'est un comportement qu'on a qualifié d'autosimilaire et ça, ça va donner le nom à cette impulsion. Elle est maintenant connue sous le terme de similariton optique. Alors, est-ce que, expérimentalement, ça marche aussi bien qu'au niveau théorique ? Eh bien, pour le savoir, on a repris le montage précédent, on l'a juste modifié de façon à lui intégrer une pompe laser qui va nous permettre de transformer cette fibre de 6 km qui initialement était passive en un amplificateur optique. Donc, de rajouter comme ingrédient supplémentaire la présence d'un gain. Ça, c'était nos résultats de la configuration passive. Maintenant qu'on a le gain, eh bien, on voit que ça change tout. Et, notamment, là, précédemment, notre impulsion s'aplatissait vers le haut. Désormais, elle conserve bien même pour des puissances élevées une forme parabolique. Donc là, on a désormais quelque chose de stabilisé et quelque chose aussi qui est plus facile à générer et qui ne dépend pas du détail des paramètres de l'impulsion envoyée. Donc, ça marche bien, cette génération d'impulsions similarytons dans les amplificateurs optiques. Alors, nous, à Dijon, nous avons plus spécifiquement étudié les amplificateurs RAMAN. Ce qu'il faut savoir, c'est que les similarytons ont également été démontrés dans d'autres types de fibres optiques comme les fibres optiques d'OPR biome ou bien éther biome. on peut même s'affranchir de la présence d'un gain. Si on prend une fibre avec une dispersion qui varie le long de cette fibre, qui varie en diminuant, eh bien, cette diminution de la dispersion c'est similaire à un gain. On peut montrer mathématiquement que ça va produire les mêmes effets. Donc, on peut avoir une génération passive de similarytons. Et ces similarytons, on peut également les générer dans des cavités fibrées. C'est un concept beaucoup plus général que ce qu'on a pu observer simplement dans un segment de fibre. Alors, pourquoi ça a intéressé beaucoup de monde ces impulsions similarytons ? Eh bien, c'est que la dérive de fréquence strictement linéaire comme on a pu le voir, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent parce que derrière, on va pouvoir recomprimer les impulsions. Et du coup, on va avoir des impulsions qui vont être comprimées de courte durée, beaucoup plus courte que l'impulsion initiale qu'on a utilisée et de très grande qualité. On a pu voir aussi des applications ces impulsions optiques dans les télécommunications optiques, par exemple, pour des opérations de régénération où on cherche à éliminer du bruit. Enfin, une autre application que je vais peut-être là mettre plus en avant même si ce n'est pas forcément celle qui a le plus d'impact au niveau recherche, c'est la compression spectrale. En effet, la compression spectrale, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, si on prend un profil d'intensité quelconque, la compression spectrale ne va pas forcément être de grande qualité. Avec une impulsion ayant un profil d'intensité parabolique, on va avoir une très belle recompression spectrale. C'est ce que je vais vous montrer ici. Là, c'est un enregistrement vidéo de la sortie de la fibre, plus précisément du spectre qu'on obtient après propagation dans la fibre. Le paramètre qui varie au cours du temps ici, ça va être la puissance que j'ai injectée dans la fibre. Ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure que je vais augmenter la puissance, donc je le fais doucement, le spectre va avoir tendance à s'affiner. Donc là, il a commencé doucement à s'affiner et puis à un moment, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, là, on est vraiment dans la phase de compression spectrale ou de focalisation spectrale. Des fois, on utilise ce terme-là. et on voit qu'au point où j'ai la focalisation la plus grande, ici, la largeur spectrale de mon impulsion a été très fortement réduite. J'ai une composition spectrale ici très efficace. Alors, je peux comparer ce résultat obtenu avec l'impulsion parabolique avec le résultat qu'on obtient en utilisant une impulsion de forme séquante hyperbolique. Ici, ce sont les mêmes conditions, la même fibre optique. J'ai juste joué sur le profil d'intensité initiale et on voit que l'impulsion parabolique permet déjà d'avoir moins de piédestaux dans le résultat final et aussi d'avoir une concentration d'énergie beaucoup plus grande. Donc là, il y a vraiment un gain important à tirer de ces profils paraboliques. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus original qu'on peut observer dans cette configuration. c'est ce qui se passe au niveau de la phase de la fréquence centrale. Alors là, ce qu'on regarde, c'est la phase de la fréquence centrale lorsqu'elle se propage en fonction de la distance. Et ce qu'on voit, c'est que là où on va avoir la compression spectrale, eh bien, la phase va subir un saut de pi sur 2. Alors cela, ça a été vérifié expérimentalement. La réalisation expérimentale ici n'a pas été faite à Dijon, elle a été faite à Marseille à l'Institut Frénel par l'équipe d'Hervé Rignot. Le défasage de pi sur 2 a été mis en évidence. Et ce défasage qui est subi ici, ce n'est pas sans rappeler la phase de Gouilly. La phase de Gouilly, généralement, c'est un défasage qui intervient quand on fait converger un faisceau gaussien. Au point de focalisation du faisceau, on a un défasage suprémentaire qui intervient. Eh bien là, on obtient ce même défasage et on peut dresser différentes analogies entre ce qui se passe dans le domaine du non-linéaire au niveau spectral pour une impulsion parabolique et ce qui se passe pour un faisceau gaussien ordinaire lors du passage par une lentille. Donc après ce petit aperçu des recherches sur les impulsions paraboliques, je vais maintenant parler d'un autre type de profil, lui aussi a priori assez simple mais pas si évident à générer que ça, ce sont les impulsions triangulaires. Alors comment générer ces impulsions triangulaires ? Eh bien pour les développer, eh bien on a besoin d'un degré de liberté supplémentaire et l'élément sur lequel on va jouer ça va être le chirp, la dérive de fréquence initiale de l'impulsion injectée dans la fibre optique et il suffit d'ajouter un chirp initial linéaire dans une fibre à dispersion normale et encore une fois de se placer à la bonne longueur de fibre avec la bonne puissance initiale. Donc théoriquement, ce concept a été démontré par notre collègue Sonia Boscolo et ils ont également mené la première réalisation expérimentale qu'on a ensuite reproduit à Dijon. Alors, comment réussir à générer ces impulsions de profil triangulaire ? Eh bien pour imposer le profil de Tchord dont on a besoin, on va tout simplement utiliser une fibre à dispersion cette fois-ci anormale. Ça va suffire à générer le bon Tchord. L'impulsion Tchord P, on va l'amplifier grâce à un amplificateur à fibre erbium et on va utiliser une fibre à dispersion normale avec un certain degré non-linéarité pas trop élevé. Alors, est-ce que ça marche ? Eh bien, voilà les résultats expérimentaux. Initialement, l'impulsion est de forme gaussienne et une fois qu'elle s'est propagée dans la fibre à dispersion normale, eh bien, on voit que les profils de les flancs sur toute cette impulsion sont bien droits. Donc, on a une impulsion ici qu'on peut qualifier de quasi-triangulaire. Ça fonctionne bien. Nous, ce qui nous intéressait en fait, c'était de continuer à faire propager cette impulsion triangulaire, notamment dans une fibre hautement non-linéaire. Et ce qu'on voit, c'est que ce profil triangulaire, il est maintenu dans la propagation dans une troisième fibre et le plus intéressant se passe en fait au niveau du spectre. Alors, voyons ça à travers le spectrogramme. Que se passe-t-il ? Eh bien, quand on va augmenter la puissance, on va voir que l'énergie, elle va se diviser en deux pics. Or, pourquoi on observe cette scission en deux pics ? C'est parce que les fronts montants et descendants de notre impulsion triangulaire ont des signes opposés. Donc, à travers la non-linéarité, à travers l'automodulation de phase, ça va conduire à shifter, à décaler l'énergie, soit vers les hautes fréquences, soit vers les basses fréquences. Alors, est-ce que ça fonctionne expérimentalement ? Voilà les enregistrements qu'on a pu réaliser sur l'analyseur de spectre mis à la fin du montage et là, j'augmentais la puissance. Et ce qu'on voit, c'est que progressivement, au fur et à mesure que la puissance dans le dernier segment augmente, eh bien, on voit l'énergie qui va se concentrer de plus en plus en deux pics et ces deux pics vont de plus en plus s'écarter. Donc, ça fonctionne bien. Je ne vais pas forcément en dire plus sur ces impulsions triangulaires. Je voudrais utiliser le temps qui reste pour parler des flaticons optiques. Alors, ces flaticons optiques, c'est à remettre dans le contexte des études qui se sont développées ces dernières années autour des événements extrêmes. L'idée, ici, est d'expliquer ce qui se passe dans le domaine de l'hydrodynamique grâce à l'optique. Ce qu'on peut voir, en effet, c'est que les équations qui gouvernent l'évolution d'un champ lumineux dans une fibre optique et l'équation qui gouverne l'évolution d'une vague dans un océan sont très similaires. Donc, on a juste inversé le temps et l'espace et on va retrouver qualitativement le même type de dynamique non linéaire. Dans les deux cas, on a des équations qui prennent en compte de la dispersion et de la non linéarité. Donc, cette analogie qui consiste à utiliser les fibres optiques pour mieux comprendre l'hydrodynamique, ça a été notamment lancé par un article publié fin 2007 dans la revue Nature qui parlait des ondes scélérates optiques. Donc, ça a été un article du groupe de Baram Jalali, le premier auteur étant Daniel Soli. Donc, l'un des meilleurs exemples de cette analogie, ça a été la démonstration qu'on a pu réaliser à Dijon du soliton de Périgrine. Démonstration faite pour la première fois dans une fibre optique et ensuite reprise notamment dans le monde de l'hydrodynamique. Alors là, je ne vais pas parler du soliton de Périgrine, je vais parler des flaticons optiques, donc un nouveau type d'onde qui nous a intéressé. Alors, ce type d'onde, on parle initialement d'une onde continue. Par contre, le profil de face de cette onde sera assez atypique, il sera triangulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à cette onde de voyager dans une fibre à dispersion normale. Et qu'est-ce qui se passe et bien on voit que l'énergie va se réorganiser et que l'onde qui initialement était continue ne va pas le rester très longtemps. On va avoir des pics qui vont apparaître assez plats et puis d'autres zones qui vont être dépeuplées. Donc, l'énergie également, ce qu'on peut revoir sur l'animation, c'est qu'elle se séparait initialement sur deux fréquences différentes et après propagation, l'énergie se reconcentre au centre de l'impulsion. On a également dans tout ce processus une étape de compression spectrale. La compression spectrale, on la voit ici, le changement de fréquence qu'on a pour l'impulsion. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, la partie centrale n'a pas de pente, donc c'est une partie qui est center, qui est en limite de Fourier. Par contre, ce qu'on a, c'est des oscillations sur les parties avant et après cette partie plate. Alors, c'est peut-être plus simple de regarder ce qui se passe directement dans le domaine temporal et pas uniquement sur un spectrogramme. Là, l'onde initiale, c'est l'onde jaune, donc une onde continue et on voit l'apparition d'un profil avec au-dessus une partie plate des oscillations dans les ailes. Donc, cette partie plate, c'est pour cette raison qu'on l'appelle flaticon et ce qu'on peut distinguer ici, c'est l'évolution en fonction de la distance, c'est que la partie centrale de notre impulsion, elle évolue de manière autosimilaire. Là, les oscillations, c'est lié à un choc qu'on a dans les ailes. Et pour ce type d'impulsion, on peut encore une fois réaliser une analogie avec le monde de l'hydrodynamique. Là, la différence par rapport au soliton de périgrine, c'est que ce soliton de périgrine était valable pour des épaisseurs d'eau importantes. Donc, c'était typiquement les ondes océaniques. Là, les flaticons optiques, eux, on va les trouver davantage en eau peu profonde. Eh bien, vous vous en doutez, on a cherché à reproduire ces flaticons dont on avait prédit l'existence théoriquement. Alors, pour le faire, on part du non-continu. La phase la plus délicate dans cette expérience, je ne vais pas forcément la détailler ici, ça a été d'appliquer la modulation de phase initiale. Là, on avait besoin quand même d'une modulation de phase initiale qui était assez importante. Ce n'est pas forcément toujours le plus simple à réaliser. Une fois qu'on a cette onde continue modulée en phase, eh bien, comme les métages précédents, on va la réamplifier pour atteindre la bonne puissance et la faire évoluer dans une fibre optique de quelques kilomètres, ici, une dizaine de kilomètres. En sortie, on analyse le profit d'intensité grâce à l'oscilloscope à échantillonnage optique. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Ces résultats expérimentaux, on les confirme grâce à des simulations numériques de l'équation de Schrödinger non linéaire. Et on retrouve ici toutes les caractéristiques que j'avais mentionnées pour les flaticons. Alors, ces caractéristiques, je vous les rappelle, c'est des oscillations dans les ailes et puis une partie supérieure qui est plate. Ici, maintenant, on fait une étude plus systématique en fonction de la puissance. Donc, c'est plus ou moins équivalent à une étude en fonction de la distance de propagation. Eh bien, cette étude, encore une fois, en accord avec les résultats expérimentaux, nous confirme le caractère autosimilaire des flaticons en fonction de la puissance. Donc, on conserve la même forme, la même partie plate avec les oscillations dans les bords. Donc, j'en arrive maintenant au moment de conclure sur cette présentation. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que le façonnage non linéaire, c'est une approche qui, expérimentalement, est plutôt simple à mettre en œuvre, mais elle s'avère assez puissante. Elle offre, en fait, de nombreuses possibilités avec plus de facilité que la mise en forme qui est purement linéaire. L'avantage ici, c'est qu'on peut à la fois jouer sur le contenu temporel et spectral. Ici, on a utilisé une équation toute simple, l'équation de Schrodinger non linéaire, et pourtant, on a des dynamiques et des profils d'impulsion qui peuvent être extrêmement variés. Et là, je n'ai donné que trois exemples, mais on peut en imaginer encore beaucoup d'autres avec des applications également très variées. Le point qui est essentiel, et ça, c'est vrai pour les trois exemples que j'ai mentionnés, c'est toujours travailler avec le bon rapport non-linéarité sur dispersion. On a un équilibre, enfin, on a un équilibre à trouver entre les deux. C'est primordial. Si on ne part pas avec le bon rapport entre dispersion et non-linéarité, on n'arrivera pas à observer ce qu'on désire. Donc, ce bon rapport, on peut l'avoir soit en choisissant la bonne puissance initiale, soit en jouant sur sa durée, et ensuite aussi l'autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la longueur de propagation. Or, tout ça, on ne le fait pas en aveugle, ce n'est pas par hasard. On dispose de règles de conception qui marchent bien, qu'on a validées et qui facilitent la mise en œuvre. J'ai également montré que le chirp, c'est-à-dire le profil de phase de l'impulsion initiale, était un degré de liberté supplémentaire qui est bien souvent insuffisamment exploré. Donc, l'un des exemples, c'est l'utilisation d'un chirp initial pour réaliser une compression spectrale. Alors, bien sûr, il est possible de développer des approches mixtes où on va combiner les façonnages linéaires et non linéaires. Enfin, tout ça, ça peut s'inclure que dans une cavité laser fibrée et du coup, là, on a des briques de base qu'on va mettre ensemble pour avoir des dynamiques non linéaires dans la cavité qui vont être beaucoup plus évoluées. qui vont être et du coup, on va mettre